Bonsoir et bienvenue dans Top Rugby, chaque année au mois de juin on profite de cette période pour rendre hommage aux joueurs qui ont marqué l'histoire de l'Union Bordeaux-Bègle et qui quittent l'Union pendant l'intersaison. C'est le cas évidemment de Baptiste Serin, comment ne pas inviter Baptiste pour cette fin de saison et donc avec sa gentillesse, j'allais dire légendaire mais nous on le connaît bien ici, il a toujours répondu présent mais Baptiste a accepté d'être avec nous. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette émission, on vous a réservé quelques petites surprises aussi pour vous succéder à Hugh Chalmers, Mathieu Clarkin, Louis Benin Madol qu'on a reçu aussi pour leur rendre hommage pour tout ce qu'ils avaient fait pour l'Union Bordeaux-Bègle. D'abord, quel est votre programme ? On est le lundi 10 juin, vous êtes en vacances, vous continuez à vous entraîner ? Alors je profite de mes derniers instants dans la région, je navigue un peu entre Parentis et Bordeaux, je prépare un peu mon déménagement et je suis dans l'attente aussi de la liste pour la Coupe du Monde. Donc je me prépare un peu, je profite aussi des derniers instants avec mes coéquipés de Bordeaux-Bègle. La liste justement c'est dans quelques jours, c'est tout le temps dans la tête, on y pense tout le temps ou on essaie de ne pas y penser ? Oui, forcément c'est une grosse attente, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans l'attente aussi de cette liste, donc voilà, j'essaie de profiter de mes derniers instants ici dans la région et puis en espérant y figurer. Vous êtes mis au japonais peut-être, non ? Non, pas encore, je ne me projette pas. On revient sur l'union Bordeaux-Bègle quand même, Baptiste, avec cette saison un peu difficile, vous finissez 10e à 13 points du 6e Montpellier, avec ses 5 défaites en fin de saison, c'est toujours en travers de la gorge quand même. Même pour vous qui avez signé à Toulon, la saison est terminée, on rumine encore un peu cette saison quand même. Oui, je rumine encore parce que pour moi c'est du gâchis, on avait tout pour réussir cette année, le socle de joueurs avec Laurent qui avait fait un gros effort sur le recrutement encore une fois. Malheureusement, on a eu un peu de difficulté à l'allumage de la saison, un recrutement arrivé et c'était un changement complètement de stratégie et de fonctionnement, donc on a mis un peu de temps à s'adapter. Malheureusement, après quelques mois, il a été démis de ses fonctions, donc ça a été une heureux période où il fallait se réadapter à ce qu'attendait Joe Worsley de nous, même s'il a eu l'intelligence aussi de garder ce socle et cette base de travail. Mais voilà, on savait tous que le calendrier allait être très compliqué en fin de saison et on a, je pense, payé notre saison à l'extérieur et aussi cette défaite qui nous a fait mal contre Castro à la maison. Oui, on se rend compte effectivement que vous êtes capables de faire des grandes choses à domicile, des grosses victoires contre le Racing notamment, c'est la première qui me vient en tête, mais d'autres équipes. Et ce visage à l'extérieur, donc c'est ça un peu la difficulté pour l'Union cette saison, ces deux visages. Oui, c'est deux visages. J'ai des matchs en tête, certes, où on a montré de très très belles choses à domicile, mais aussi ces matchs où, quand on regarde à Géant, Grenoble, où on perd en début d'année et malheureusement, pour eux, c'est des équipes qui sont en fin de tableau à l'arrivée et nous, on n'a pas pris assez de points là-bas, donc c'est des points qui nous manquent en fin de saison et surtout, on le savait, mais surtout toute la saison, notre saison à l'extérieur n'a pas été bonne et on n'était pas à l'abri d'un faux pas à domicile, ce qui est arrivé contre Castro à la fin. Vos titres personnels, quel regard vous jetez sur cette saison sous le maillot de l'Union ? Du très très positif jusqu'au tournoi des 6 nations, parce qu'avec quelques joueurs, on avait essayé de prendre les choses en main, en se disant que c'était vraiment cette année-là où on allait passer un cap et essayer de figurer dans les meilleurs clubs français. Malheureusement, sur la période du tournoi, avec Jeff en particulier, on n'était pas là à ce moment-là, et donc difficile un peu de jauger sur les deux tableaux, d'être présent avec l'équipe de France quand même, parce que c'était notre équipe à ce moment-là, et d'être aussi là, mais par le biais du téléphone malheureusement. Donc voilà, on a suivi les résultats du club pendant le tournoi, essayer de reprendre le groupe après, avec des victoires sur la fin de saison, mais la fin de saison n'a pas été bonne du tout, collectivement, mais individuellement aussi, parce que je ne me sors pas du bateau. Bon, on tourne la page, on va se tourner vers l'avenir, même si on va revenir quand même sur ce dernier match à Chaban, on va s'intéresser un peu plus à vous, Baptiste, votre dernier match à Chaban, contre Toulouse, match de gala, un maillot à damier, l'émotion, bien sûr, vous étiez préparé à vivre ça, et malgré tout, l'émotion a été plus forte, même préparée. Ouais, ouais, je pense ne pas être quelqu'un qui calcule, donc voilà, il n'y a pas eu de calcul, ça a commencé le matin à 9h, quand je me suis réveillé, et quand j'ai eu un message de ma compagne très très long, en me disant, voilà, tout ce qu'elle pensait. Après, mes parents, j'ai eu des messages d'anciens joueurs de Bègle, même des joueurs avec qui j'avais commencé à Bègle aussi, qui ont été importants pour moi, parce que j'ai partagé plein de matchs avec eux en génération jeune. Voilà, il y a eu une vidéo de la famille Adams, il y a eu plein de personnes que j'oublie, mes amis de parentis aussi, qui étaient présents encore au match. Voilà, forcément, c'était un moment fort à émotion, un des plus beaux moments que j'ai vécu ici, malheureusement, et voilà, je ne sais pas, c'est venu tout seul, je n'ai pas calculé. Avec les damiers en plus, vous parlez de la famille Adams, justement, donc pour ceux qui suivent l'actualité rugbystique de très loin, c'est la famille Denny Adams, rien à voir avec le film. Justement, je pense qu'ils ont encore un nouveau message pour vous, Baptiste. On a quelques petites surprises pour Baptiste, bien sûr, pour lui rendre hommage pour tout ce qu'il a donné pour le club. Donc, il y a certains joueurs et anciens joueurs qui ont voulu témoigner. Écoutez, justement, Elie Adams. Allez, Baptiste, bon courage pour ton niveau d'adventure. J'espère que tu as bien préparé. On va manquer toi ici à Bordeaux. Et voilà, j'étais vraiment, vraiment content pour profiter chaque moment avec toi. Maintenant, je vais te donner un peu d'informations pour toi. Maintenant, je vais te donner pour Nicolas. Bon courage, on va manquer toi beaucoup. On aime toi ici à Bordeaux, mais ça, c'est la vie d'un sportif. Bon courage, profite chaque moment, garde le sourire et travaille bien. Ciao, Baptiste. Ciao, Baptiste. J'ai oublié le dernier salut. Il y a toujours un lien très fort entre vous et Nia. Ouais, ouais, toujours. C'est quelqu'un qui a marqué mon passage à l'UBB. Je ne suis pas le seul parce qu'il a marqué beaucoup de gens, beaucoup de supporters, beaucoup de joueurs aussi qui sont passés par ce club. Mais moi, j'ai eu l'immense privilège de travailler à ses côtés. C'est un ancien entraîneur à moi, Vincent Manta, qui m'avait dit, mais vas-y, va lui demander des conseils. C'est vraiment une chance de l'avoir à tes côtés, donc profite-en. Et un jour, je suis allé le voir et j'ai dit, franchement, Eni, j'ai vraiment envie de travailler avec toi, d'être au plus proche de toi et de tes ressentis. Donc voilà, j'ai commencé à travailler avec lui sur les analyses vidéos, sur les pas sur le terrain, les jeux aux pieds. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui a été fort pour l'UBB, mais fort pour moi aussi. M'embrasse à Eni, évidemment, qui a joué le jeu et qui a pu envoyer cette petite vidéo. On en a d'autres, parce que j'allais vous parler du rapport aussi avec le public, les supporters bordelais. On a vu tout à l'heure sur le dernier match à Chabon, l'affiche des United bébé. Vous êtes allé les voir après dans les tribunes. Il y a un lien très fort aussi avec vous et le public quand même. Ouais, ouais, franchement, je n'ai pas à me plaindre. J'ai été quelqu'un qui a essayé de donner de l'amour aux gens, de par les performances forcément, mais de par le rendu aussi à la fin des matchs, d'être le plus disponible possible pour eux. Et voilà, ils me l'ont rendu d'une manière qui a été incroyable, parce que vraiment, pour être honnête, je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai été vraiment content de ces derniers moments sur le stade, même ma famille aussi. Donc voilà, c'était un moment que je n'oublierai jamais. Et forcément, c'était pour moi important d'essayer de partager des moments avec eux à la fin du match. Alors, on a laissé aussi la parole aux United Bébés, parce que c'est ceux qui suivent le club partout, qui font des kilomètres, ils vous suivent partout, ils continuent à encourager, même dans les situations difficiles. Donc, François et Nicolas, qui sont les deux chefs des United Bébés, deux des représentants en tout cas, je ne vais pas faire d'histoire, eh bien, ont tenu à vous laisser un petit message aussi. Bonjour Baptiste, nous voulions te faire un dernier message pour te remercier. Ces dix ans à Bègle, puis à l'Union Bordeaux-Bègle, ont été fantastiques pour toi en tant que joueur, on l'a bien vu, mais pour nous aussi, supporters, d'avoir suivi ton parcours, ton évolution, tes premières sélections en équipe de France, tout ce que tu as fait pour l'Union Bordeaux-Bègle. Merci du fond du cœur, tous les United Bébés te remercient. Bonjour Baptiste, malheureusement, je n'ai pas pu te dire au revoir, donc je profite de cette vidéo pour te le dire, pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour le club, pour tout ce que tu as fait pour nous, et j'espère te revoir très vite à Mayol ou à Chaban, et je te dis à très bientôt. Voilà. Ils y seront à Mayol, les United Bébés, c'est sûr, et je sais que Baptiste ira leur faire un coucou, voilà, donc pour tous les hommages, c'est bien normal pour Baptiste, et nous aussi, on tenait à lui rendre hommage, parce que je l'ai dit, il a toujours répondu présent, donc on l'a sollicité, Baptiste l'est toujours venu avec sa générosité, sa simplicité et son sourire. Alors, on parle de l'UBB souvent, de l'état d'esprit du groupe, d'un club, même avec, vous qui avez passé 10 ans au club, même avec l'évolution du top 14, le degré de professionnalisme qui augmente, ça reste toujours quand même une bande de potes, il y a toujours cet esprit-là quand même au sein du club. Oui, oui, bien sûr, et d'autant plus à l'UBB, bon, je n'ai pas connu d'autres clubs, donc c'est difficile pour moi d'en parler, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a vraiment tout qui se passe bien à l'UBB, peut-être trop, j'ai tendance à dire, mais voilà, on est vraiment une bande de potes, donc c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il n'y a rien au bout, mais voilà, il y a une histoire entre les hommes à Bordeaux, donc j'espère pour le club qu'elle arrivera avec une qualification dans les années qui arrivent, mais c'est vrai qu'il y a une belle bande de potes et ça se passe très bien dans le vestiaire, et heureusement d'ailleurs. Justement, il y a quelques potes à vous qui ont tenu à vous laisser des petits messages. Salut papi, je te fais cette petite vidéo pour te souhaiter bon courage dans ton nouveau challenge à Toulon, et j'en profite aussi pour te remercier pour ton accompagnement, tes conseils, pour ces deux années qu'on a passées ensemble, voilà, j'ai fait mes débuts professionnels à tes côtés, et tu as toujours été là quand ça allait et quand ça allait pas, donc voilà, je te remercie, et encore une fois, je te souhaite vraiment bon courage pour ce nouveau challenge, et j'espère qu'on se reverra bientôt et sur les pelouses du top 14. Allez. Bonjour Batitou et bonjour TV7, je suis en compagnie de mon chat Gaston et on aimerait faire une petite vidéo justement pour ton départ. Écoute, Batitou, on a déjà longuement parlé tous les deux, tu sais très bien que tu vas me manquer, que tu vas nous manquer, que ce soit en dehors et sur le terrain, voilà, tu es apprécié de tout le monde et reconnu bien sûr pour tes qualités rugbystiques, donc ton départ va être difficile à avaler, mais bien entendu, je te souhaite le meilleur et de réussir avec cette équipe de Toulon, mais tu iras quand même mollo-mollo et contre nous, parce que je pense que il y en a deux, trois dans moi qui vont essayer de te serrer vers la bise pendant le match, quoi. Voilà, j'en profite aussi, je sais que depuis des années, ton surnom c'est le Grinch, tout le monde t'appelle comme ça, mais j'ai envie que tu profites de l'émission pour dire quel est ton nouveau surnom, je te donne un petit indice, âge de glace, voilà, je te laisse avec ça, au revoir et bonne émission à tous. Il y a de quoi va peur quand on voit Nance du coin, effectivement, qui prend à la parole ? Une explication peut-être ? Non, c'est parce qu'avec Buros, il m'appelle Sid de l'âge de glace, alors qu'il n'y a aucune ressemblance à Nutou, donc, il essaie de faire passer ça, tout le monde connaît l'humoriste qui est à Nance du coin. Justement, avec 10 ans au club, c'est l'un des joueurs les plus fous que vous ayez rencontrés dans des coins au club. Franchement, c'est vraiment une figure. Franchement, il le fait sur les réseaux sociaux, mais ça fait du bien un peu dans ce monde professionnel. On ne le dit pas assez souvent, mais forcément, il y a des mecs comme ça dans les vestiaires qui marquent par leur humour et leur connerie, sans jeu de mots. mais là, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui n'a malheureusement pas été dit, parce que je trouve qu'on a souvent parlé de Nance en bêtise, mais il faut savoir aussi que c'est quand même quelqu'un qui a assumé aussi ses responsabilités et son statut. Et il a prouvé que c'était un des meilleurs bordelais cette saison. Donc, c'est un mec qui déconne, mais c'est un mec qui assume sur le terrain aussi. Justement, parmi tous les genres que vous avez rencontrés, quel était en 10 ans à l'UBB ? On va essayer de remonter un peu le temps. Le plus chambreur sur le terrain ? Le plus chambreur ? Je dirais Julien Le Devedec. Celui qui avait le plus de mal à faire des tours de terrain à l'entraînement ? J'aurais pu dire le même. On pouvait. Les tours de terrain, on n'en faisait pas souvent, mais je dirais Julien Ré. Celui qui avait le plus de succès avec les filles ? Je dirais Félix Lebrouis ou Blair Connor ? J'en dis de temps. J'étais sûr que Lebrouis serait dedans. Et le joueur le plus impressionnant à l'entraînement, en club, celui qui voudrait étonner. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais je dirais... Je dirais Semir Adradra. Plus très professionnel, pour son côté professionnel. Merci Baptiste. On a encore plein de questions, mais on n'aura pas le temps. Malheureusement, je vous remercie infiniment d'être venu encore dans cette émission. Avec plaisir. On vous suivra, bien sûr, les prochaines saisons. Vous ne partez pas très loin, on a l'impression qu'il part à l'autre bout du monde, mais il ne va que sur la rade à Toulon. Vous êtes plein de bonheur avec le RCT. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour le club. On a toujours été ravis de vous côtoyer et de travailler avec vous. Merci Baptiste Serin. Merci beaucoup. Bonne continuation, parce qu'avant le RCT, il y aurait peut-être le Japon. On y croit. Merci à Baptiste. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Nous serons avec Laurent Marti, le président de l'Union Bordeaux-Bec, qui sera avec nous en direct dans Top Rugby. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada